Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salat wa salamu ala Sayyidina Muhammadin ala Ali wa sahbihi ajma'in, serviteurs d'Allah. Je voudrais attirer votre attention sur l'un des grands principes de l'islam, une caractéristique que l'on trouve chez les prophètes et qui est une qualité de foi, la fidélité. Mais quel est le sens de la fidélité en islam ? Le sens linguistique du mot fidélité, al-wafa, est le contraire de la trahison. On dit wa-fa son engagement, c'est-à-dire qu'il a honoré son engagement, a-u-fa son engagement, c'est-à-dire qu'il l'a mené à bien sans rien oublier, sans rien nommettre, de la manière la plus parfaite. Le sens religieux, quant à lui, signifie de s'imposer en permanence la voie de la compassion, le respect des engagements, la sincérité dans les paroles et dans les actes. Ainsi, la fidélité, elle renvoie au devoir, au parachèvement, au respect des promesses, des serments, de la parole donnée, des contrats, des pesées, que la personne s'est engagée à honorer. Allah s.w.t. dit dans le surat al-Isra et donnez la pleine mesure quand vous mesurez et pesez avec une balance exacte, c'est mieux pour vous et le résultat en sera meilleur. Il dit aussi dans le surat al-Ma'idah, dans le premier verset de la surat, ô les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. D'après Aisha, le prophète s.w.t. a dit, certes, les meilleurs des serviteurs d'Allah sont ceux qui tiennent leur engagement, ceux qui sont bons, c'est-à-dire dans leurs paroles et dans leurs actes. Voyons maintenant quelles sont les conséquences de la mise en pratique de la fidélité. Tout d'abord, cela peut contribuer à maintenir la paix sur terre et à éviter les conflits violents. En effet, Ibn al-Abbas a rapporté que le messager d'Allah s.w.t. a déclaré, aucun peuple n'a trahi un pacte sans qu'il y ait eu des combats en lui. Autrement dit, le non-respect des engagements peut conduire à des guerres et à l'effusion de sang. Ensuite, le respect des engagements est une vertu qui est appréciée par Allah s.w.t. et elle vaut les éloges et les récompenses d'Allah s.w.t. Allah dit dans le surat al-Baqarah, « Et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. » Allah s.w.t. aime également les personnes qui remplissent leurs promesses et craignent Dieu. Comme il est mentionné dans le surat Ali Imran, « Au contraire, quiconque remplit sa promesse et craint Allah, Allah aime les pieux. » Comment se manifeste concrètement la fidélité aux engagements ? La fidélité est une qualité supérieure qui se manifeste dans différents aspects de la vie, tels que le respect des engagements envers Allah s.w.t. Ensuite, le remboursement des dettes en temps voulu. Par exemple, la fidélité dans le mariage, la concrétisation des accords et des engagements, le respect des engagements envers les employés, les contrats commerciaux. Aussi, le respect de ces engagements envers la famille, la société et le pays. Donc la trahison, après un pacte ou après un contrat ou une transaction, c'est une forme d'hypocrisie et une faiblesse de la personnalité humaine. Le prophète s.w.t. a dit dans un hadith authentique, « Quatre traits de caractère font de quelqu'un un hypocrite parfait. Si quelqu'un possède même un seul de ces traits, il est marqué par l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il s'en débarrasse. Trahir un dépôt, mentir en parlant, ne pas respecter un pacte et violer la justice et la morale lors d'un conflit. Pour conclure, mes chers frères et sœurs, si nous avions manqué à nos engagements dans le passé, il est important de nous repentir et de nous efforcer de faire mieux à l'avenir. « Allah s.w.t. est miséricordieux et pardonneur pour ceux qui se repentent. » « Alhamdulillahi rabbil alameen »